Coucou à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école dans ton salon. Alors hier dans la date je me suis un petit peu trompée, pardon, mais aujourd'hui j'ai bien vérifié qu'elle est correcte. Donc on va la faire ensemble. Alors hier nous étions vendredi 8 mai, aujourd'hui nous sommes samedi 9 mai, et demain nous serons dimanche 10 mai. Ok. On passe ensuite au mot du jour. Alors l'objet que je vous propose aujourd'hui, le voici. Alors à votre avis, est-ce que ça s'appelle une planche ou un plateau ou une table ? Alors à votre avis, il s'agit d'un plateau. Alors à quoi ça peut servir un plateau ? Alors, est-ce que ça sert à se protéger du soleil, à rester à l'ombre ? Ou bien, est-ce que ça sert à poser des choses dessus pour les transporter ? Ou alors, est-ce que ça sert à être accroché à un mur pour décorer ? Alors, la bonne réponse, un plateau, vous voyez, on peut le tenir comme ça. Donc ça sert à poser des choses dessus, par exemple, des assiettes, des verres, pour pouvoir ensuite les transporter. Par exemple, grâce à ça, on peut prendre son petit déjeuner au lit. Ou alors, prendre son repas dans le canapé, grâce au plateau. On poursuit avec notre jeu de phonologie. Et on avance, on est à l'exercice 4, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, exercice 4. Je vais vous dire des mots. Et chaque mot, je vais enlever la première syllabe. Donc, les syllabes, vous vous rappelez, c'est quand on peut frapper les syllabes d'un mot, par exemple. Syllabe, c'est SI-LABE. Il y en a deux. Il y a SI et il y a LABE. Donc, à syllabes, si j'enlève la première, on va juste dire LABE. D'accord ? Et vous, votre mission, c'est de retrouver la syllabe que j'ai enlevée. Donc, si je dis LABE, vous me dites SI. Syllabe. Alors, on démarre avec des animaux. L'É-FENT. C'est quoi la syllabe qui manque au début ? É-LE-FENT. RAAF. GIRAFE. L'È-NE. BÁ-LÈNE. FAIN. DO-FAIN. Un peu plus difficile... Cachalot... Tari... Gouin... Chon... Val... Cheval... Nar... Canard... Pain... Lapin... Et un dernier... Ton... Ton... Ok... Donc là on a fait les animaux... Et demain nous ferons sûrement... Les instruments de musique... Très bien... Ensuite on poursuit avec nos jeux sur les chiffres... Alors un nouveau jeu... Ceux qui se souviennent... Ca va ressembler un petit peu... Au jeu des maillots... Vous vous souvenez juste avant le confinement on avait commencé le jeu des maillots... Donc j'ai essayé de faire un petit peu pareil sauf que... Il n'y aura pas de maillot... Je vais vous présenter... Une série de nombres... Et... Vous allez voir... Il en manque... Donc... Un... Deux... Un... Là il en manque un... Quatre... Cinq... Un... Il en manque un... Sept... Huit... Neuf... Il en manque un... Donc à chaque fois qu'il y a un point d'interrogation... En tour et un violet... C'est un chiffre qu'il va falloir retrouver... Donc il en manque un là... Un là... Un là... Un là... Un là... Un là... Et un là... Ok ? Alors on commence par les... Ceux qui sont en bleu... Ca devrait aller... Donc celui là... Quel est le chiffre qu'il manque ici ? Entre... Deux... Et quatre... C'est le chiffre... Trois... Ensuite ici... Entre cinq... Et sept... C'est le chiffre... Six... Et ici... Après neuf... Nous avons... Dix... Et ça continue... Ensuite ici... Après dix... Il y a... Onze... Onze... Puis... Douze... Treize... Quatorze... Quinze... Plus loin... Ici... Nous avons... Entre... Dix... 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 Après... Après le 26... Si vous ne le savez plus pareil vous revenez en arrière... Dix... Dix... Vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf et trente, voilà, alors aujourd'hui je vous ai quand même pas mal aidé, demain je vous aiderai un petit peu moins et je vous les montrerai juste, d'accord, il faudrait essayer de les retrouver. Ok, alors on termine avec nos questions réponses sur les animaux. Alors, les animaux sauvages toujours, hier on avait vu l'éléphant, l'hippopotame, le rhinocéros. Aujourd'hui, on va voir des animaux de la forêt tropicale, donc c'est aussi des animaux sauvages, sauf qu'au lieu d'habiter dans la savane, ils habitent dans la forêt tropicale. Alors, le paresseux, ceux qui connaissent le paresseux, comment se déplace le paresseux ? Est-ce qu'il est rapide ou est-ce qu'il est très très lent ? Et bien le paresseux, il se déplace le plus lentement possible. Il avance suspendu aux branches, le ventre en l'air, le dos tourné, comme s'il était couché dans un hamac. Et il descend rarement par terre, parce qu'il se déplace tellement doucement qu'il serait en danger. Regardez le paresseux à quoi il ressemble. Voilà, le paresseux accroché à sa branche, avec de très très grandes griffes. Pourquoi le tatou se roule-t-il en boule ? Le tatou, pour ceux qui ne le connaissent pas, pourquoi il se roule en boule ? C'est comme le hérisson, rappelez-vous. Le hérisson, il se roulait en boule pour se protéger. Parce que grâce à ses épines, au moins, le renard ne venait pas le manger. Le tatou, c'est pareil. Il se met en boule quand il se sent en danger. Et sa carapace, c'est des écailles qui sont très très solides. Donc au moins, caché dans sa boule, il est tranquille. Que mange le grand fourmilier ? Le grand fourmilier, c'est lui. Qu'est-ce qu'il mange à votre avis là ? Il est en train de manger quoi avec son long nez ? Donc, il mange des fourmis. Il gratouille la fourmilière. Ensuite, il sort une grande langue et il attrape les fourmis. Il peut en manger trente mille en une journée. C'est énorme. Et on termine avec des animaux très colorés. Par exemple, le caméléon. Alors, pourquoi le caméléon tire sa langue ? Il le fait pour attraper les insectes. Il peut faire ça très rapidement. Sa langue, elle sort et elle rentre très vite. Et elle est toute gluante et collante pour attraper tous les petits insectes, les petites mouches, tous les insectes qui volent. Hop, il les attrape. Alors, vous savez, sûrement, le caméléon, il change de couleur. Alors, quand est-ce qu'il change de couleur ? Ça dépend où il se trouve. Souvenez-vous, les animaux, souvent, ils essayent de se camoufler. Donc, imaginons qu'il est dans un arbre. Il va devenir plutôt vert pour se camoufler dans les feuilles. s'il est par terre, il va devenir plutôt brun pour se camoufler avec la terre. Et la nuit, il se camoufle en gris, sombre, noir presque. Comme ça, personne ne le voit. Donc, j'en ai des caméléons, plusieurs couleurs de caméléons. Et vous voyez, en haut, il tire sa langue pour attraper un insecte. Et on termine avec un oiseau très coloré qui s'appelle le colibri. Le colibri, c'est le plus petit des oiseaux. Et il est capable de voler. Il arrive à battre des ailes tellement vite qu'on dirait qu'il ne vole même pas, qu'il reste immobile. En réalité, il les bouge tellement vite qu'on le voit comme ça, nous. Et du coup, il est capable de rester près des fleurs et avec son bec, attraper le nectar des fleurs. Je vous montre. Donc le colibri, il est là. Vous voyez, là, il arrive à rester tout droit face à la fleur. Et hop, il plante son bec pour attraper le nectar. C'est un oiseau très coloré. Là, on le voit bien. Voilà. On en a fini pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et passez une très très bonne journée. D'accord ? À demain ! À demain ! Sous-titrage ST' 501